Mark Zuckerberg a pas mal de pain sur la planche. A 37 ans, il est le président-directeur général de Facebook, le géant des médias sociaux, qui affiche une capitalisation boursière de 934 milliards de dollars. Il y a deux ans, Facebook a été propulsé à la première place du classement annuel de Glassdoor, des entreprises les plus prisées pour y travailler. Les critiques publiées sur le site d'emploi ont notamment souligné que Mark Zuckerberg était lui-même l'un des principaux centres d'intérêt de l'entreprise. Bien que le PDG de la société high-tech consacre un temps fou à son entreprise, il trouve tout de même le temps de faire de l'exercice, de partir en voyage et de partager des moments avec sa famille. Il conserve sa productivité et son sens de l'équilibre en excluant de sa vie tout ce qui n'est pas essentiel et en se fixant des objectifs ambitieux. Vous découvrirez dans cette vidéo un aperçu de la journée type du PDG de Facebook, Mark Zuckerberg. Dans une journée typique, après s'être réveillé à 8h, le fondateur de Facebook se rend aussitôt sur son téléphone, et ce avant même de mettre ses lentilles de contact pour regarder ce qui se passe sur Facebook, Facebook Messenger et WhatsApp. Après avoir fait ses mises à jour matinales, il peut commencer sa séance d'exercice. Mark Zuckerberg opte pour une séance d'entraînement ou une course rapide 3 jours par semaine, parfois accompagné de son chien, Beast. Ce dernier est un chien de berger hongrois, au pelage impressionnant. Selon le PDG de l'entreprise technologique, courir avec son animal de compagnie a le mérite d'être hilarant, car c'est comme voir une serpillère courir. Après avoir fait de l'exercice, Zuckerberg ne réfléchit pas trop à ce qu'il mange au petit déjeuner. En général, il se contente de manger ce qui lui fait envie ce jour-là. Il ne veut pas perdre de temps à prendre de petites décisions. Ce qui explique aussi pourquoi il porte presque tous les jours la même chose pour se rendre au siège de Facebook. La tenue de travail de Zuckerberg se compose d'un jean, de basket et d'un t-shirt gris. À ce sujet, il explique Je veux vraiment éclaircir ma vie pour faire en sorte d'abord à prendre le moins de décisions possibles sur quoi que ce soit, sauf sur la façon de servir au mieux cette communauté. Et j'ai l'impression de ne pas faire mon travail si je dépense une partie de mon énergie sur des choses idiotes ou frivoles concernant ma vie. Si l'on considère le nombre de fois où vous vous êtes trouvés devant votre armoire, à vous gratter la tête et à ne pas pouvoir prendre de décisions, l'idée d'une tenue passe-temps peut paraître plus attrayante et faire de la place pour plus de réalisations dans votre vie. Ou encore un peu moins de désordre dans votre chambre, n'est-ce pas ? En outre, Mark Zuckerberg a indiqué qu'il ne passait que 50 à 60 heures par semaine à travailler réellement, un chiffre plutôt modeste pour un PDG de l'une des plus grandes entreprises du monde. En revanche, si l'on considère le temps qu'il passe à réfléchir à la mission de Facebook, le tableau est tout autre. Il déclare « Je passe la plupart de mon temps à réfléchir à la manière de connecter le monde et de mieux servir notre communauté. Mais une grande partie de ce temps n'est pas passé dans nos bureaux, à rencontrer des gens ou à faire ce que l'on pourrait appeler du vrai travail. Mais si vous comptez tout le temps où je suis concentrée sur notre mission, c'est en fait toute ma vie. » Doué en technologie, certainement. Visionnaire, sans doute. Mais aussi un père de famille, de bout en bout. Marie à sa femme Priscilla Chan depuis 6 ans, il a deux filles, Max et Auguste. Chaque nuit, avant d'aller se coucher, le PDG de Facebook borde ses enfants d'une prière juive traditionnelle, le Miché Bayrak. Ainsi se déroule la journée type du PDG de Facebook. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501